Nazareth, la ville de Jésus, est aussi la plus grande ville arabe d'Israël. Ici, chrétiens et musulmans cohabitent depuis des centaines d'années. Pourtant, en 1999, le projet de construction d'une grande mosquée sur cette place, devant la basilique de l'Annonciation, provoqua de vives tensions entre les deux communautés. Si le projet a été finalement interdit par la mairie, de grandes bannières vantant la supériorité de l'islam restent accrochées sur cette place. « Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera jamais accepté, et dans l'au-delà, il sera l'un des perdants. » Treize ans après ces tensions, où en sont les relations entre chrétiens et musulmans à Nazareth ? À Saint-Joseph, l'une des paroisses catholiques de rite Melkite, le père Siméon se veut rassurant. « Les questions religieuses restent sensibles, ainsi que la question des lieux de culte. Ce n'est pas facile. Mais vous savez, toutes les mosquées qui ont été construites à Nazareth n'ont pas eu besoin de la permission des chrétiens. Je peux même vous dire que les chrétiens ont aidé les musulmans à construire ces mosquées, comme des musulmans ont aidé les chrétiens à construire ou restaurer nos églises. » Si les relations semblent apaisées entre les responsables religieux et parmi les anciennes générations, certains paroissiens s'inquiètent de la radicalisation d'une minorité de jeunes musulmans. « Avec les vieux, nous vivons très bien. Mais ces jeunes qui ne sachent pas comment vivre avec les autres, nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui aiment vivre en paix avec les autres. Et eux, c'est un peu en trouble de temps en temps, mais ça se passe. » Certains jeunes musulmans deviennent de plus en plus religieux et se radicalisent. « J'ai beaucoup d'amis musulmans et certains sont vraiment merveilleux. En fait, c'est un peu dur à dire, mais je crois que plus ils sont éloignés de leur religion, plus ils sont gentils avec nous, plus ils nous acceptent. » À Nazareth, les chrétiens représentaient les deux tiers de la population il y a encore 50 ans. Ils ne sont plus qu'un tiers aujourd'hui. Mais pour le père Siméon, la cause première de cet exode n'est pas religieuse. « L'esprit matérialiste se développe beaucoup. La volonté d'avoir des voitures, des ordinateurs, iPad, iPhone. Et ici, en Israël, ce n'est pas facile pour les jeunes de trouver le travail et les revenus pour acheter ses biens. » 13 ans après les conflits entre chrétiens et musulmans, un fossé semble se creuser chez les jeunes générations. D'un côté, l'Occident est son idéal consumériste et de l'autre, l'appel d'un islam radical. De phénomènes heureusement minoritaires, mais qui érodent peu à peu la présence chrétienne à Nazareth. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec l'œuvre d'Orient.